Bonjour à tous. Le 23 novembre dernier, le président russe Vladimir Poutine a reçu Abu Mazen, le président de l'état de Palestine à Sochi en Russie. Sur les clichés de cette rencontre, le représentant du Kremlin a pari totalement méconnaissable et s'est très semble modifié. Depuis de nombreuses semaines, plusieurs rumeurs circulent à ce sujet. Clémentine Fauconnier, docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris et expert de la Russie, avait expliqué il y a quelques mois sur l'antenne de France 5 que le président russe serait plus ou moins en meilleure forme. Il y a des moments Vladimir Poutine disparu des radars médiatiques internationaux. Pendant la campagne électorale de 2018, il n'a pratiquement pas fait campagne. Il n'a fait que trois minutes de meeting où il est arrivé à ses beaux filles. Il y a eu quelques questions sur un usage de la cortisone. Et d'ajouter « Evidemment, c'est un secret absolu, mais la question de sa santé se pose. Et plus on va avancer dans le temps, et plus elle va se poser ». En 2018, la rumeur circulait que Vladimir Poutine était atteint d'un cancer. La journaliste Valérie Solovey avait confié au quotidien britannique Desson qu'un ex-officier de KGB s'offrait d'un cancer. D'autres sources indiquent aussi que le président russe serait atteint de la maladie de Parkinson. Doix contractées, jambes agitées. Lors de plusieurs sorties publiques, Vladimir Poutine aurait eu du mal à disséminer ses douleurs. On dit également que sa jeune compagne Alina Kabaïva lui suggérait de démissionner pour se reposer. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.